Y'a plaît pas les et bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la suite de la série Ce jeu était et je suis très content de pouvoir retourner de l'avant après un petit retour en arrière sur Call of Duty 4 et ça va être la première fois que je retourne sur ce jeu de ma vie c'est à dire que sur Youtube j'ai sorti je sais pas 6-700 vidéos à peu près ça fait quand même beaucoup on va pas se le cacher et au delà de ça des retours j'en ai fait beaucoup d'accord MW2, MW3, GhostiW mais je les ai quasiment tous fait en fait à vrai dire et le seul jeu sur lequel je n'étais jamais retourné jusque là pour une vidéo c'était Advanced Warfare donc nous sommes sur Advanced Warfare, vous pouvez le voir il y a un petit soldat qui est assez stylé malheureusement les grands mots nécessitent de grands remèdes je crois que c'est l'expression j'essaye tu vas te faire enceinte, t'as vu je parle bien français oui je parle bien français aux grands mots les grands remèdes voilà c'est plutôt comme ça qu'on dit je ne trouve pas de partie je trouve zéro partie les mecs je suis en galère c'est à dire que ça fait déjà plusieurs jours que j'essaye de trouver des games apparemment c'est des problèmes vis-à-vis des DLC des trucs comme ça bon Activision le jeu est vieux de 5 ans donc tu te doutes bien que les problèmes ils prennent un ongle là comme ça genre le majeur bien taillé et il se gratouille l'arrière de la couille avec ça donc ils s'en battent les couilles donc je crois qu'il y a un petit souci vis-à-vis du fait que si t'as des DLC tu peux ne pas trouver de partie mais si t'en as pas certains bah du coup t'en trouves pas non plus bref c'est la merde je crois que le jeu est de toute façon à peu près mort il n'y a personne dessus donc c'était vraiment la merde donc pour la vidéo d'aujourd'hui je suis en Hest City il y a bien quelques abonnés qui ont essayé de venir m'aider mais ça n'a abouti à rien et on va du coup aller en privé donc en privé contre des bots mais j'ai testé et en fait tu peux calibrer le niveau des bots ça vous le savez et il y en a qui sont de très beaux niveaux et qui mettent du sale et ça ils étaient assez intelligents à l'époque pour pouvoir faire en sorte que la difficulté des bots puisse être mixte donc t'en as des très chauds t'en as des moyens chauds et de toute façon le but c'est de te zapper un petit coup de nostalgie donc maintenant que je vous ai fait l'introduction allons in-game j'ai choisi Retreat une map que j'aimais vraiment beaucoup sur Advanced Warfare et c'est parti pour ce jeu était vraiment pas mal au final let's go j'avoue que pendant un moment je me suis dit vas-y au pire tu leur dis pas que c'est contre des bots tout ça ils le remarqueront pas etc puis j'ai regardé dans la liste Kojak, Red Cell, Shino, Preacher, Apex bon on va dire que les pseudos des mecs avec enfin les bots de manière générale ne sont pas super super scred donc je pense que les plus avisés d'entre vous l'auraient bien vu et bon voilà je suis pas non plus le roi des mentaires donc il y a des bots qui sont chiants il y a des bots qui sont moins chiants on va faire avec de toute façon le but c'est de s'amuser et de taper un petit retour et de parler également de regardez je vous dis il y a certains bots ils sont relous attention ils sont relous c'est le principe d'un bot vous allez me dire mais il m'a mis un headshot je soupçonne un logiciel je soupçonne un logiciel hashtag Warzone Warzone vibe où tout kill un petit peu suspect déchaîne les passions mais on est pas là pour parler de Warzone aujourd'hui on est là pour parler de Advanced Warfare le premier Call of Duty en l'air les amis et un Call of Duty que personnellement j'ai apprécié et qu'à l'époque moi et même une partie de la communauté même si c'était vite devenu à la mode de dire que les Call of Duty futuristes étaient tous merdiques et qu'il n'y en avait aucun qui était bien bah à l'époque la communauté l'avait vraiment accueilli comme une bouffée d'air et il a apporté vraiment énormément de bonnes choses et de nouveautés et de choses très osées en fait attends je trouve personne là c'est quand même paradoxal de dans une game contre 6 bots et de pas trouver de genre attends attends ils sont où là ? les bots d'Igno là oh y'en a un là vas-y je vais au sniper après vous inquiétez pas donc à l'époque une des plus grosses critiques qui était formulée à l'encontre de Call of Duty c'était ouais les Call of Duty chaque année c'est la même chose c'est du réchauffé machin ouais il vient de mourir c'est du réchauffé machin c'est pas cool j'aurais peut-être pas dû me mettre avec des bots j'aurais dû me mettre contre enfin j'aurais dû me mettre tout seul limite contre 2-3 seulement donc à l'époque c'était ouais Call of Duty du réchauffé c'est ça on va prendre le petit sniper direct le petit morse qui était vraiment cool oh regardez le camo je vous dis que j'ai été joueur compétitif sur Advanced Warfare j'ai fait de très bons résultats sur la série et que je n'avais jamais vu ce camo de ma vie violent lui avec attends il a une sorte de mitrailleuse à Kimbo attends hop on remet une arme on remet une balle pardon on va essayer de trouver le monsieur là ah il est mort ah mais c'est il rigole pas il rigole zed mon gars voilà un petit kill ça me fait plaisir on va essayer d'en retrouver un autre c'est vrai que là c'était balle par balle mon gars il fallait que tu recharges à chaque fois vraiment quand tu tirais valait mieux ne pas rater mon gars valait mieux ne pas rater donc ouais à l'époque c'était les jeux réchauffés tout ça machin Call of Duty prend pas de riz toujours la même recette nanana les jeux se ressemblent etc et là vraiment fallait pas le dire deux fois mon gars Activiso ils ont dit ah ouais nos jeux se ressemblent nos jeux se ressemblent bah vous allez voir maintenant s'ils se ressemblent et ils nous ont créé ce Call of Duty avec des mouvements avancés au début la hype était énorme on était en mode ah ouais ça valait un peu en l'air tout ça c'est cool et vraiment le changement était bien accueilli au début les gens se disaient mais c'est plutôt pas mal tu vois ça apporte des nouveautés c'est assez cool et il était dans l'ensemble assez bien pris après je dis pas qu'il n'y a pas eu de dérive d'accord j'avoue que ça nous a fait aussi du bien de retrouver attends j'ai envie d'en écraser il y en a un là j'aurais kiffé j'aurais kiffé l'écraser j'avoue que il y a eu des dérives dans les call of duty voilà petit drone dans les call of duty en l'air on va pas se mentir c'était pas parfait c'est pas parce que c'est comme les rappeurs c'est pas parce que tu tentes quelque chose qu'il faut forcément l'applaudir mais pour le coup ce changement avait fait du bien après une licence qui avait souffert d'un code ghost ah ben là c'était un couteau attends on va prendre la balle 27 d'un ghost qui était assez mal aimé qui avait eu un succès mitigé même si maintenant vous voulez faire les marchands de nostalgie ouais ghost au final c'était trop bien ça non je suis pas d'accord c'était pas si bien que ça c'était peut-être pas si horrible que ça par contre mais bon bref et donc du coup Advanced Warfare au début le jeu avait été super bien accueilli vraiment ça a fait du bien à tout le monde avec toutes les nouveautés que ça avait apporté déjà dans Advanced Warfare faut se le dire il y avait la meilleure ligue de tous les call of duty même meilleure que celle de BO2 en tout cas dans le système dans le système qu'ils avaient mis la ligue avec ses classements ce que ça t'apportait donc je vous ai dit ils sont chauds les bottes les trucs à gagner en fin de saison etc ils avaient vraiment apporté de l'innovation qui était top l'armure tout ça les mouvements exo étaient bien foutus d'accord il y avait des tentatives malheureusement ça a aussi été le début d'un des soucis de call of duty donc j'appellerais ça comme ça notamment regarder la toux que j'avais là qui permettait d'avoir plus de mini-map c'était quand même stylé de pouvoir voir la map comme ça et d'avoir des trucs du style la balle 27 où plus tu tires et plus ça va vite tu te rends compte la cadence augmente au fur et à mesure que tu tires donc il y avait eu un super système de ligue mais un des premiers trucs qui a vraiment fait un peu du mal à la série call of duty pendant deux ans c'est pas réellement du pay to win je suis pas d'accord avec l'appellation parce que tu pouvais gagner des caisses gratuitement donc c'était possible d'avoir des bonnes armes sans mettre d'argent mais on va dire que mettre de l'argent ça te favorisait pour avoir les bonnes armes donc ça pouvait en léser certains et donc tout ce système de caisses qui permettait d'avoir accès à des variantes qui étaient ouais mais ils sont chauds frère regarde il m'a vu ah ouais il m'a vu attend attend venez on analyse le bot frère c'est un cheater c'est un cheater bon 15-7 on est quand même ça va on rigole hop 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 monsieur le bot on canne monsieur le bot on canne s'il vous plaît attend y'a quelqu'un d'autre ici tac donc oui à l'époque ce système de caisse avait été décrié ça avait donné des phases marrantes les plus anciens se rappelleront de Gotha la balle 27 à 120 euros il me semble qu'à l'époque il a mis 120 euros ou je ne sais plus combien d'argent pour avoir la balle 27 obsidian j'étais en vocal avec lui à l'époque on rigolait bien sur ça donc c'était vraiment une belle époque de Call of Duty aussi donc on rigolait bien mais au global on va se dire que l'idée d'avoir des variantes d'armes qui ont des statistiques différentes était intéressante sur le papier ça permettait d'avoir des armes ultimes certaines qui étaient bonnes certaines qui étaient plus mauvaises certaines qui ben tu vois ça changeait un petit peu ça permettait d'avoir du changement et à la base c'était pas mal par exemple tu vois certains vont parler de l'ASM1 speak easy vous vous rappelez l'ASM1 speak easy c'était une ASM1 avec une sorte de tir rapide intégré mon gars crois moi qu'elle oula attend je suis en train de d'être totalement débordé par les mouvements mon gars c'était une ASM1 avec un tir rapide intégré qui était vraiment putain de puissant moi par exemple je préférais une autre c'était une ASM1 je sais plus c'était quoi le nom exact mais c'était une ASM1 différente et qui était qui était à mon sens meilleure il y avait la balle 27 obsidian il y avait également des remakes voilà de AK-47 de Morse de plein d'armes et c'était vraiment hop on est en série de 3 ah ouais attends mais j'active même pas mes exosquelettes j'active même pas mes exosquelettes tellement c'est pas naturel chez moi j'étais en train de jouer j'étais en train de jouer à un Call of Duty en l'air comme si c'était un Call of Duty au sol c'est marrant ça toi Apex il m'a défoncé depuis tout à l'heure là je veux me venger ça y est aïe 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 je prends trop cher j'attends dans mon dos là ici t'es où t'es où connard ah t'es là youhou un autre voilà monsieur je me hype contre des bots je me hype contre des bots le niveau a bien baissé le niveau a bien baissé le niveau a bien baissé chez eux on est là donc oui voilà tout ce côté caisse etc ou qui était une bonne idée à la base mais qui a été mal maîtrisé je pense une bonne ligue un bon classé franchement il y avait du contenu sur ce jeu c'était plutôt pas mal on se faisait pas trop chier mais au global c'était aussi du tout rien c'est à dire soit tu appréciais la nouvelle vibe en l'air soit t'appréciais pas limite ça t'obligeait à jouer avec une scuff et les mecs qui jouaient à l'époque avec une t'sais une manette normale sans les palettes si vous jouiez sur manette franchement je sais pas comment vous faisiez mec parce que vous avez dû vous faire mal au doigt mon gars ça c'était vraiment les premiers jeux où après une grosse session de gaming frère t'avais mal au doigt mon gars parce que je te jure tu devais sauter tout le temps les duels étaient encore plus compliqués tu regardais toujours en l'air etc c'était chaud mais au final il y a eu du bon je crois qu'il y a également eu des exo-zombies mais ça j'avoue que j'avais pas trop suivi à l'époque pareil pour la campagne je sais pas du tout si elle était bonne mais au global je dirais qu'au final ce jeu était pas si mal et que même si après coup beaucoup vont le critiquer beaucoup vont dire que c'était vraiment une période trop néfaste et Call of Duty en l'air etc je dirais que Advanced Warfare dans sa construction avait tout un lot de bonnes idées oh mais je pensais que ça one-shotait oh le coup de genou sur le crâne monsieur attend 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 regardons le coup de genou sur le crâne what il est pas mort je crois que c'est parce que j'ai tapé juste à côté en fait et à une époque où Call of Duty commençait à tourner en rond et bah ça a fait voilà du bien et à l'heure actuelle sur mon stream Twitch on parlait ouais les prochains codes etc qu'est-ce que ça pourrait être quelle époque tout ça moi je pense que l'époque idéale pour un code ça reste une époque située grosso modo grosso modo je vous la fais en très gros aïe 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 mais il envoie du sale avec son truc lui attend on va changer d'arme un petit peu on va prendre la c'est quoi attend la K47 unforgiving on va voir ce que ça vaut donc on parlait d'une époque idéale pour un code et moi je pense ça se situerait entre les années 70 comme on est à l'heure actuelle sur Call of Duty et les années de Black Ops 2 à peu près 2025 bien que Black Ops 3 et je reviendrai dessus pour le prochain ce jeu était bien que Black Ops 3 était à une époque bien plus loin de tout ça et nous a prouvé qu'il était possible d'avoir des jeux qui étaient de la frappe malgré le fait que ce soit futuriste et ben pour moi la vraie époque on va dire idéale se situe à ce niveau là et j'espère que le prochain code sera situé dans ça voilà c'est non non c'est le maire d'Akimbo lui attend je vais le ramasser on va essayer vraiment cette arme on me dit rien moi à cette époque là je jouais pas beaucoup en classé je jouais surtout en ligue donc du coup il y a des tonnes de choses d'armes cheatées tout ça en étant joueur compétit j'ai dû rater ah ouais non mais frère oh il y a 150 balles regardez le nombre de balles c'est trop des barres mon dieu ils essayent tous de prendre mon truc là regarde en fait c'est trop bien c'est du miel ils s'agglutinent tous autour le feu putain on va aller le ramasser en fait j'ai pas capté donc une époque entre les années 70 et 2025 30 c'est parfait et j'espère que les prochains ne reprendront pas tout de suite la vibe en l'air je pense que avant de repartir éventuellement sur une époque vraiment futuriste il faut que Call of Duty se heal un petit peu se soignent et redeviennent une comment ça s'appelle une licence qui accumule les bons jeux et à l'heure actuelle pour moi c'est la bonne direction tu vois MW bon jeu Call of Duty bon jeu je surcrois si la ligue est bonne c'est pour ça que j'ai hâte de voir la ligue la ligue si elle est bonne ça va faire passer Call of Duty dans voilà dans un dans un sûrement un vraiment bon code quoi donc j'ai envie d'un oh là lui il est vénère d'un bon enchaînement qui fera du bien à la licence qu'on apprécie et certains vont me dire et l'époque seconde guerre mondiale tout ça moi je sais pas si vous êtes d'accord mais moi à l'heure actuelle en 2020 les jeux première seconde guerre mondiale j'en peux plus j'en peux plus l'époque des grands-pères là qui étaient dans les tranchées machin tout ça c'est super il envoyait du courrier à mamie bon grand respect pour ces personnes je suis pas en train de me moquer des gens de guerre mais on va dire que moi dans les jeux de guerre aïe 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 la vibe seconde guerre mondiale tout ça aïe mais ah oui les lasers et tout ça on a un petit peu donné et je passerai bien facilement à autre chose enfin me concernant après vous vous avez le droit de vouloir un code en l'air mais mine de rien quand on regarde c'est vrai que les codes en l'air ça a été aussi limite ceux qui ont apporté le plus de nouveautés quand on y pense et j'aime bien maintenant le système de variante qu'ils ont pour revenir sur les variants alors les variants je parle pas de ceux du coco on parle vraiment des variants d'armes même s'ils ont les mêmes effets à la fin si on regarde oh oui putain il y avait également un exosquelette qui te rendait invisible j'avais oublié cette merde putain mais vraiment il y a des choses que j'oublie ça me fume maintenant j'aime bien les variants qu'ils ont à l'heure actuelle c'est des variants c'est des variants du flow c'est des variants du flow on va pas se mentir c'est des variants qui sont là que pour le flow que t'as juste pour avoir un petit skin lui Apex il m'aura bien fait chier non c'est de chino là c'est des variants qui a juste pour la beauté tu vois comme quand joël il nous dit que les timberland c'est trop bien mais qu'on a pas 30 ans pour comprendre ça va c'était je lui envoie une petite balle comme ça on en rigole un petit peu oh bah les petites zakas etc il y avait des armes vraiment sympathiques mine de rien bon le MME se termine bientôt hop là le niveau était vraiment mixte il y en avait pour tout le monde j'ai quoi d'autre dans les classes ça c'est le compte d'un abonné donc j'ai envie de regarder il y a quoi dans les classes ah oui il y a une mp40 je crois vas-y vas-y on va tester la mp40 ohlala les skins qu'il y avait mon gars les skins qu'il y avait c'était marrant ça ça c'était marrant à l'époque hein les petits skins là attends ah oui j'avais oublié cette arme mais elle était puissante sa mère à l'époque c'était vraiment en compétition ASM1 ASM1 balle 27 et même pour ceux qui s'en rappellent vraiment qui avaient joué dès le début du jeu à la vraie époque au début du jeu ils ont du nerf la balle 27 parce que la méta notamment en compétition c'était 4 fois balle 27 alors crois-moi 4 fois balle 27 mon gars ça dépotait t'étais pas là pour rigoler tu vois le 4 fois balle 27 il était trop 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 marrant il était surtout très très agressif et c'est ce qui avait permis d'intégrer un peu de ASM1 oh attends il y a un mec invisible je reconnais attends attends je vous jure que j'ai vu un mec invisible non non je suis pas Jeanne d'Arc j'ai vu un mec invisible il m'a tarté il a la haine non je me suis fait oh la honte alors Zach on est en difficulté contre des bots je suis pas habitué d'avoir des coups de cut qui one shot là moi alors moi j'étais un gros joueur de cut à l'époque j'aimais beaucoup en mettre à tout va au corps à corps donc ça m'arrangeait bien on va dire que j'ai totalement perdu l'habitude de ça bon bah voilà partie terminée 150 à 96 c'était serré hein les bots en face se la sont donnés bon malheureusement 59-18 ça va on se les donne 59-18 on a quand même réussi à faire un score correct contre des bots bon j'espère que vous avez apprécié malgré le fait que ce soit contre des bots et que ce petit retour vous a fait du bien si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit like et la prochaine vidéo d'après la chronologie sera sur Black Ops 3 après on fera IW après IW World War 2 Black Ops 4 sur lequel je ne suis jamais retourné également mais je ne l'ai pas vraiment compté parce qu'il est encore assez récent Modern Warfare et on aura terminé correctement avec ces Nostal janvier petit like abonnement des gros bisous et à la prochaine les amis ciao ciao